Bonjour à tous, je suis Florian Bailly, je suis rhumatologue et je suis également le responsable du centre de la douleur à la Pithé-Salpêtrière. Dans cette vidéo nous allons parler des centres de la douleur. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de centres de la douleur qui sont partout en France, qui peuvent permettre de prendre en charge des personnes qui ont des douleurs persistantes malgré un certain nombre de prises en charge thérapeutiques, alors qu'on leur a proposé pas mal de traitements. Ces centres de la douleur ont pour vocation de proposer une prise en charge en général à la fois médicamenteuse ou non médicamenteuse. Il est logique de venir justement lorsque plusieurs de ces traitements ont été inefficaces. Pour pouvoir venir en général, il est demandé d'adresser un courrier médical qui va résumer la prise en charge déjà réalisée, quelle problématique est là. Vous pouvez trouver en général sur le site de la Société Française d'Études et Traitement de la Douleur un annuaire avec une carte de France qui permet de répertorier le centre de la douleur le plus proche de chez vous. En général, c'est le centre qui est proche de chez vous qui vous prendra en charge pour pouvoir assurer des soins de proximité et en général pour pouvoir proposer des thérapeutiques. Les thérapeutiques qui sont proposées vont varier en fonction des centres, mais en général, on essaie de proposer des choses qui soient aussi des thérapeutiques qui soient complémentaires, donc pas uniquement des choses médicamenteuses pour pouvoir justement assurer des soins qui soient aussi non médicamenteux pour pouvoir être complémentaires à ce que vous avez pu avoir précédemment. Merci à vous.